Dacia, c'est la marque de l'essentiel, de l'authenticité, de la simplicité, de la robustesse. Aujourd'hui, la marque Dacia évolue, elle affiche de nouvelles ambitions. Elle est fière de ce qu'elle est et elle n'a pas peur de l'affirmer. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 49 ans et je suis responsable du studio de design de Dacia. Lors de l'annonce de son nouveau plan stratégique, la marque Dacia a affiché de nouvelles ambitions. On a décidé de lui donner une image plus forte en adéquation avec les futurs véhicules de la gamme. Tout ce travail a été évidemment mené de concert avec le marketing et côté design, c'est Julie qui s'en est occupée. En fait, on a développé un langage formel très simple, très épuré, presque minimaliste. On a commencé le travail avec le logotype qui est vraiment un élément essentiel de ce nouvel univers de marque. On a supprimé les barres du D et du A pour ne garder que ce qui est essentiel à la reconnaissance des lettres du logo. On s'est inspiré d'objets du quotidien comme les outils, des chaînes, des maillons, des engrenages qui sont robustes, qui sont fonctionnels. L'emblème découle du logo. Le D et le C issus du logo qui ont été assemblés pour former le maillon d'une chaîne. On a extrait le D et on l'a travaillé de sorte qu'il forme une flèche pour exprimer le dynamisme et le fait que la marque soit toujours tournée vers le futur. On a aussi travaillé une nouvelle typographie dans laquelle les caractères s'inscrivent dans des carrés pour retrouver vraiment cette notion d'imbrication des éléments. La gamme colorielle a été entièrement renouvelée. Elle est inspirée des couleurs de la nature. Le kaki qui devient la couleur emblématique de la marque Dacia est rejoint par une gamme complémentaire des couleurs terriennes comme le terracotta et un deuxième kaki plus foncé. qui viennent vraiment ancrer la marque dans le sol. On a agrémenté cette gamme de deux couleurs beaucoup plus acidulées, un orange et un vert. L'idée était de créer du contraste et justement sur un univers un peu plus techno. Ça fonctionne bien sur un écran pour venir surligner des éléments forts, des éléments clés. La prochaine étape pour nous, design, ça va être d'installer ce nouvel emblème et ce nouveau logo sur les véhicules de la marque à partir de l'automne 2022.